Je sais qu'on est le 1er avril, que les blagues se racontent facilement, mais ce gouvernement a vraiment un problème avec les chiffres. La note de 750 millions d'euros que le gouvernement fédéral a adressé aux régions passe-mal. Le ministre bruxellois du budget veut ramener le déficit à des chiffres plus rationnels. L'impact pour la région se chiffre à 105 millions d'euros. Le comité de concertation sert à se concerter pour trouver des solutions. Et faire changer peut-être d'avis le fédéral. Et de voir si on peut se mettre d'accord sur l'ensemble des chiffres dont on a besoin pour faire les ajustements budgétaires et les contrôles budgétaires qu'on doit faire tous. Après 1h30 de réunion, les bruxellois se disent prêts à se remettre au travail. Nous on constate en tout cas au niveau bruxellois qu'il y a encore un certain nombre de chiffres qui sont instables. Et donc ils doivent être validés dans les jours qui viennent, de manière telle qu'à la fin de vacances de Pâques, on dispose de manière définitive des chiffres pour notre région qui devront nous permettre à ce moment-là, effectivement, de réaliser l'ajustement budgétaire 2015. Du côté de la région Wallonne, on est nettement moins serein. La manière dont l'information est passée ne convient pas. On ne peut pas nous donner des chiffres pendant des mois et puis tout d'un coup tout changer et faire en sorte de traiter comme ça les régions avec une forme de mépris que je ne peux pas laisser passer. Accompagné du ministre des Finances, le Premier ministre insiste. Les chiffres sont ceux du SPF Finance, pas ceux du gouvernement. Et pour ceux qui doutent de la transparence de ce service, Charles Michel compare la finance à la météo. Vous pouvez être très fâché sur le présentateur météo quand il annonce qu'il pleut aujourd'hui, mais ça n'empêchera pas qu'il pleuvra quand même aujourd'hui. C'est un peu la même situation. Donc il n'y a pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Et j'ai constaté dans la réunion une grande différence d'approche entre la Wallonie d'un côté et l'ensemble des autres acteurs qui ont bien compris dans quelle situation nous étions. Du côté de la région bruxelloise, on confirme, la vie de tempête est levée.